Ah, de la musique dans le jeu parce qu'il ne pleut pas, incroyable ! Voilà, encore plein de piles. Le maire me dit que si vous voulez demander quelqu'un à mariage, allez lui offrir le pont ratif. Encore un autre courrier ? Sam, rejoins-moi devant chez moi ce soir à la nuit tombée. Ouh, attention ! Ça y est. Je pense qu'il va te dire des cachoteries telles que j'avais une nouvelle maison. Qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces piles ? On les va ou on les garde ? Je crois que Nino voulait les garder. Ouais, on va les garder pour le... Mince, la canapé. Le quoi ? Ouais. Oui, on les garde. Là, il y a une trentaine de piles, ouais, on les garde. On les garde. Je les mets de suite dans la poubelle. Non ! Ils ne veulent pas nous acheter des piles, les villageois, j'en ai vendent 10 000 unités. Ça m'attend à vrai. Quelles sont les vieilles cannes ? Moi, j'en ai une. On en a une dans le pré. Je t'en donne une si tu veux, Jake. Non, je vais en trouver une. Parce que moi, de toute façon, je suis sur le plan de la ferme. Yaki, tu veux la mienne ? Allez. Allez, attends, viens là. Je te la mets là. Ok. Et je te mets, attends, je te mets aussi ce que j'ai pêché. Ok. Comme ça, moi, je peux continuer. Donc, on en a un 4, c'est ça. 5. Ça fonctionne juste au sud de la... Ouais, moi, j'étais vraiment juste au sud. Et ce que je fais, c'est que je laisse s'échapper les poissons. Tu veux juste des détritus, donc t'embête pas avec les poissons. Donc, en gros, c'est que tu mets la canne, tu la lèves, tu mets la canne, tu la lèves ? Non, tu attends que ça mord quand même. D'accord. Ça mord ou qu'un déchet prenne, justement. Si ça mord, tu bouges pas. En fait, faut aller à contre-sens. Si ça mord, tu bouges pas, t'attends juste que le poisson s'enfuit. Et puis, si c'est des déchets, bah, t'es gagnant. Comme ça, tu gagnes du temps. Tu vas consommer toute ton énergie. Et si jamais la journée n'est pas finie, tu prends le temps de rentrer, de récupérer ta stade. Et puis, je mange les algues. Il faut considérer qu'on a une déchets. Ah mince. Très déçu. Mais si, regarde. Enfin, je sais pas si c'est sur l'écran. Je vois que là, il y a écrit. Il y a des déchets, là. Non, parce que tu peux le boire. Bah, il y a écrit déchets. Non, mais c'est pas plus mal, parce que tout ce qui est soda et algues, du coup, tu vas pouvoir le consommer pour récupérer l'énergie, pour continuer encore plus longtemps. Oui, c'est pas important. Sans avoir besoin de rentrer, quoi. Oui. Puis, bah, tu fais ça toute la journée. Tu prends ça, bon ? Je suis en train de le... Ah non, on a dit que la ferme, ça marchait pas. Mais ça pousse vite, quand même. Je me rends pas compte, en fait, parce que je coupe tous les jours et je replante tous les jours. Donc, j'ai toujours des herbes à couper, tu vois. D'accord. Mais, bon ben, hein. Celui qui ramène un poisson, c'est qu'il est pas rigoureux. Interdiction de ramener des poissons, là. Interdiction de ramener des poissons, là. Que des déchets, là. T'as dit ça au moment, quoi. Le poisson, tu le laisses faire sa vie, sur ta canne. Ah, du bois flotté, est-ce que c'est considéré comme... Oui. Cool. Tu vas voir, au début, t'as très, très envie de suivre le poisson. Faut que tu te retiens en disant non, on veut pas le poisson. Attends. Si le poisson, on le laisse faire sa vie, à un moment donné, il part et du coup, on ramasse rien du tout. Même pas un déchet. Ah, le déchet, ça vient sans que ça te fasse le message, ça mord. Ouais, le fait de laisser le poisson s'échapper, c'est pour gagner du temps, en fait. Tout simplement. D'accord. Je crois que je gagne plus de temps à attraper le poisson. Comme tu veux. Mais avec les petites cannes à pêche, normalement, non. Je n'ai pas trouvé la canne à pêche. Avec les petites cannes à pêche, tu prends plus de temps... J'ai plus d'algues ou quoi que chose, c'est pénible. Bon, je l'ai. Ouais, ouais, mais... J'aimerais bien du déchet. Une petite algue. Même le geogacola... Ça compte pas comme avoir pêché un déchet, c'est ça qui m'embête. Ah, ça le compte pas ? Non, c'est écrit déchet, mais ça le compte pas comme si... Parce que tu peux le consommer, je pense. Mince. C'est bien dommage. Ouais, en gros, il considère le bout de bois, les lunettes et le journal, quoi. Ouais, bah t'as un journal. Ah, bah t'as un journal. Plus que 13. Peut-être pas dans le bon sens. Ouais. Je viens de faire un truc de fou, les gars. Ah. J'ai consommé ma glace. Ah. C'est terrible. Bon, qu'il y a quelqu'un qui se tue à la tâche en train de pêcher, là. Bah, j'ai consommé ma glace parce que je suis en train de couper du bois et que j'avais plus d'énergie, hein. Ça, c'est vraiment merveilleux. Du coup, je vais aller racheter une glace. Au moins, elle sera fraîche, quoi. Heureusement qu'on est en été, hein. Ah, ouais. Hum. Un journal. Plus que 12. Ouais. Ah, c'est pas si simple, en fait, hein. Ah non, pas du tout, même. Mais, mais j'en ai marre des algues. Ouais. Pourquoi je trouve des minerais et des géodes dans le coffre ressources ? Qui c'est qui a pas compris ? Il y a tellement de coffres en même temps. De quoi ? Je n'ai pas entendu. Bon, ça ne devait pas être si important, alors. Oh, c'est pas grave. Mais les géodes, on... Attends, les géodes, c'est ce qu'on peut casser nous-mêmes, maintenant, c'est ça ? Oui. D'accord. Donc, en gros, on a piqué le métier du forgeron, il se retrouve au chômage. C'est ça. Mince. Cela dit, c'est le seul qui peut améliorer notre équipement. D'accord. Du moins, pour les outils de fermier. Ah, un détritu ! Plus que dix... Ah, plus que dix, quoi ? Ah, il y a quelqu'un qui a pêché. Je n'ai eu un en même temps. Un bâton. Trop fort. Le bec, putain, mais ça comptait pour deux. Je vais boire du Jojo Jaco, là. Mince, il est la nuit. Excusez-moi, j'ai un rendez-vous. Ah. Après, tu vas me dire, s'il te pose un lapin, peut-être que ce sera un amour à jeter à la poubelle, et donc ça ferait un détritu. Non. Il a bien dit, devant, là. Tac. Je ne bouge pas. Je suis devant. Est-ce que c'était vraiment aujourd'hui ? Parce que là, la lettre était claire. C'était aujourd'hui, aujourd'hui. Papa m'a parlé de notre ennemi national, l'Empire Gotoro. Ils ont l'air d'être impitoyables. Ok. Il aime l'histoire. Un CD. Je sais ce que c'est, le CD. Un VG. Je lui dis, ma canapèche, elle va te porter chance. Ah, mais j'espère. Pour vous, c'est quelle heure la tombée de la nuit ? C'est-à-dire ? Je ne sais pas, d'une manière générale. Ça dépend. Ça dépend si on est en été ou en hiver. J'en ai envie. J'en ai envie. En hiver, c'est 19h. En été, c'est 23h. Voilà. Ça dépend. Ça dépend quelle saison. Mais on va dire là, dans ces jours-ci, je dirais, entre 21h et 22h. D'accord. Bon, j'attends. Ah, mais il n'est toujours pas là, ton fils ? Si, je l'ai croisé. Il est rentré chez lui. Mais au bout d'un moment, après une certaine heure, je peux pas rentrer chez lui. Et là, il y a son père, il est à côté, là. Du coup, j'ai tapé la discute avec son père. Il me fait, est-ce que tu es ami avec mon fils ? J'ai fait, bah, oui. J'ai fait, bah, bon, c'est le texte qui veut ça, quoi. Et il fait, tu le connais probablement mieux que moi. J'étais là, euh... Ok. Mais moi, c'est le fils que je veux, c'est pas le père. Deux pour le prix d'un, hein. Faut juste acheter un lit plus grand. Des lunettes. J'attends jusqu'à minuit, hein. Tu me mets aussi quand il te dit, regarde sa mort, et au final, tu ramènes rien. Quatre fois d'affilée, quand même, j'ai fait. Je préférais rien à des algues, cela dit. Satané algues. Je n'ai plus d'énergie, il est minuit. Après, il nous en manque plus que six. On avance, on avance. Ouais, ouais. Tout, on n'a pas le choix, l'argent. Ah, c'est notre credo. Notre raison de vivre. On sait qu'on fait complètement ça pour l'argent. Je rêve d'un montant à six chiffres de la banque. Bientôt. Tu ferais quoi avec ces six chiffres ? J'enverrais pas la couleur, mais au moins... C'est clair, tu vas les voir apparaître deux secondes, quoi. Ils vont apparaître disparaître. Un prestidigitateur. C'est pas passé loin. Large. J'enverrais pas la couleur, 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 j'enverrais